Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce soir pour cette rencontre entre Wilfried Enzendé qui va nous présenter son dernier roman qui est plus fraîchement sorti et le photographe Jean-Michel dont vous avez peut-être, j'espère, vu les photos en arrivant dans la galerie de l'Institut français. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à faire ce parcours à la sortie parce que c'est une série aussi qui est vraiment magnifique. Nous sommes réunis ce soir avec ces deux invités dans un contexte un peu particulier qui est celui d'un écho à un forum organisé par l'OFI qui va se tenir le 9 et 10 mai prochains dans quelques jours sur le thème de mobilité et diaspora. L'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc je remercie Antoine qui est là avec nous ce soir pour l'organisation de ce forum et également le soutien à ces événements qui ont une connotation plus artistique sur les mêmes sujets. Donc je suis particulièrement heureuse d'avoir ces nouveaux invités que nous connaissons bien. C'est pas une première place, on commence à peine. Voilà. Donc Wilfried Hansondé qui est là avec son tout nouveau roman Un océan, deux mers, trois continents. Donc je n'ai pas fait exprès mais je suis ravie parce que je me suis habillée exactement en accord avec la couverture donc c'est pas pour faire tapisserie j'espère mais en tout cas c'est un petit hommage involontaire mais voilà le cas il était. Donc Wilfried Hansondé, j'ai eu le plaisir de l'accueillir et de le rencontrer il y a plus de dix ans déjà au voilà, alors qu'il venait de remporter le prix de l'OIF des cinq continents avec son premier roman Le cœur des enfants léopards. Donc ce prix qui a d'ailleurs été petit clin d'œil mais remporté cette année par un Tunisien Yamel Manal Donc ça fait dix ans de cela C'est à peu près je crois la période où Jean-Michel André a rencontré aussi Wilfried sous d'autres contrées donc il nous raconte ça un petit peu plus tard également Wilfried donc il a dix ans au premier roman entre temps d'autres romans qui ont suivi alors je ne les ai pas tous en tête Il y a eu la bergnoise, il y a eu plusieurs romans qui sont plutôt des romans ancrés dans un monde assez contemporain enfin en tout cas le cœur des enfants léopards c'est vraiment une écriture très vive mais qui est très ancrée dans le monde d'aujourd'hui La plupart de tes ouvrages aussi et donc là on m'arrive avec ce roman qui vient de sortir chez Alteçu dans janvier dernier et qui est un roman historique une épopée incroyable que tu vas avoir l'occasion de nous raconter un petit peu donc peut-être qu'une première question déjà pourquoi ce basculement pourquoi ce choix de passer dans une écriture historique comme ça avec cette histoire absolument déroutante qui tient vraiment de l'odyssée de l'odyssée humaine d'une grande aventure à travers plusieurs territoires et finalement donc pourquoi ce choix et puis surtout c'est une aventure qui parle d'une histoire vraie que tu vas nous raconter et je voudrais savoir aussi comment toi tu as fait connaissance de ce personnage et qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter, de romancer son histoire ? Ça fait beaucoup de questions ! C'est la même chose ! Et pour les gens qui n'ont pas encore eu l'occasion peut-être de lire ce livre qui vient de sortir justement ça fait quand même un peu raconter cette histoire-là et ceux qui ont envie de lire le livre je me permets de dire qu'il y a justement quelques exemplaires pas beaucoup mais qui sont en vente juste à la sortie donc voilà il faut donner envie Oui alors d'abord bonsoir à tous ça me fait plaisir que vous soyez aussi nombreux puisque c'est la première fois que j'ai à Tunis merci à l'Institut français d'avoir pensé à moi mais aussi de me réunir Jean-Michel et moi pour ce projet commun qui en a encore à ses débuts mais enfin qui me plaît beaucoup en parlant alors c'est marrant parce que cette question de pourquoi je me parle du passé revient souvent en réalité c'est une attrape parce que le XVIIe siècle à nos échelles de vie humaine nous semble loin mais à l'échelle de l'humanité à l'échelle de la planète à l'échelle de l'univers ça se confond et c'était assez pratique en réalité de parler de notre monde au prétexte de parler du passé parce que ce qui m'a ce qui m'a fasciné dans ce personnage qui a vraiment existé en réalité c'est sa modernité il y a des aspects de sa manière de voir le monde qui sont même beaucoup plus modernes que la nôtre parce que je raconte réellement son parcours c'était un prêtre catholique du Congo au XVIIe siècle qui a quitté le Congo parce que le pape Clément VIII voulait un représentant, un ambassadeur africain au Vatican donc en 1604 et donc ce jeune homme est parti mais à cette époque là pour rejoindre l'Europe en quittant l'Afrique il fallait monter sur un bateau qui transportait des esclaves donc il est monté sur un bateau qui transportait des esclaves au Brésil du Brésil ils sont repartis vers l'Europe il s'est fait attaquer par des pirates néerlandais convertis à l'islam qui l'a amené à Lisbonne il a marché de Lisbonne jusqu'en Castille en Castille il s'est fait arrêter par l'inquisition il a passé des mois en prison le pape entre temps c'était plus Clément VIII mais Paul V a envoyé ses frères le délivrer ils l'ont délivré, ils l'ont emmené à Rome il a rencontré le pape mais il est mort parce que vous comprendrez que... il ne faut pas raconter la fin tout de suite non non non, le suspense je veux simplement dire que le temps quand on passe le temps dans les zones de l'inquisition de TSMC on ne va pas bien donc quand il est arrivé à Rome il est très malade il rencontre le pape, le pape est très impressionné par sa foi il meurt en montant sous la basilique Sainte-Marie de Majer et le pape fait construire un buste qu'on peut encore admirer dans la basilique Sainte-Marie de Majer à Rome c'est cette histoire là qui m'a fasciné et j'en reviens au début puisqu'il monte sur un bateau qui transporte des esclaves des gens qui ont la même couleur de peau que lui mais lui n'est pas dans la cale parce qu'il est en passateur et on oublie souvent que les théories de la race datent de la fin du XVIIIe siècle au début du XVIIe siècle il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir et donc je savais là et c'est ce que j'appelle une perception qui est parfois plus moderne que la nôtre ce prêtre ne voyait pas la couleur de peau des individus et c'est ce qu'il fait tout le long de son parcours voilà donc tu vois tout ça pour dire que c'est pas une patte du passé en vérité c'est plus facile pour le lecteur d'entrer dans des questionnements modernes dans ce figurant qu'il est en train de lire un livre du passé et c'est plus un roman d'aventure qu'un roman historique j'y tiens très bien on va revenir là-dessus mais c'est vrai que sur la modernité en tout cas des thématiques c'est une question que j'avais pour plus tard mais puisque tu en parles on va peut-être l'aventurer effectivement puisque toute cette rencontre fait écho à ce forum sur les migrations etc. qu'est-ce qui dans cette histoire dans ce roman d'aventure incroyable te semble faire écho avec justement des thématiques qui sont aujourd'hui les thématiques de la migration il y a un peu comme à cette époque-là il y a des gens qui se déplacent des gens qui partent à l'aventure des gens qui voyagent après il y a des gens qui choisissent moins leur déplacement des gens qui pour des raisons climatiques, politiques sont déplacés, se retrouvent dans des camps il y a des gens qui, on le sait malheureusement la Tunisie est témoin aussi de certains chavirements au large il y a des migrants qui partent et qui quittent certaines rives vers d'autres en quoi toi le fait d'écrire cette histoire-là et de suivre ce personnage enfin tu t'apportes un regard sur ces thématiques aujourd'hui ? il y a eu une prise de conscience assez terrifiante à un moment donné vers la fin de l'écriture de ce roman-là c'est une pensée à la fois terrifiante et cynique qui m'est venue c'est qu'au XVIIe siècle il fallait que tu armes des bateaux d'Europe que tu descendes en Afrique, que tu captures les gens, que tu les enchaînes pour qu'ils partent et pour que tu les emmènes vers des contrées plus riches ou en tout cas qui pouvaient ambitionner à se faire de l'argent, gagner de l'argent au XXIe siècle tu n'as plus besoin de ça les gens montent d'eux-mêmes sur les bateaux, ils payent pour ça il y a quelque chose d'assez effrayant dans ce parallèle-là et là encore une fois dans le XVIIe siècle, le XXIe siècle se ressemble beaucoup c'est qu'il n'a pas du gain, l'enrichissement financier est derrière tout ça quel est le sens de l'existence de bateaux qui transportent des esclaves d'Afrique vers l'Amérique ou autre part ? c'est l'argent et rien d'autre il n'y a aucune réflexion profonde sur l'humain sur les rapports entre les uns et les autres il s'agit de domination en vue de surexploiter pour calmer de l'argent et c'est un prémice de notre monde et je ne dis pas ça par et je n'ai pas écrit ce livre-là pour pour donner des bons ou des mauvais points moraux mais ce sont des interrogations qui doivent être les nôtres quel est mon rapport à l'intérité ? pourquoi vais-je faire l'autre ? pour en faire quoi ? et dans le livre je décris les conditions terribles de l'esclavage de la mise en domination en vue de la surexploitation et j'essaie aussi en parallèle de décrire une relation entre le prêtre et un genus français là se joue un autre type de relation un autre type d'humanité et ces deux fonctionnent en parallèle même si la relation de telle type doit se cacher parce qu'elle ne cadre pas avec tout ce système de domination voilà c'est important de dénoncer ce qui me semble être une humanité peu intéressante mais de proposer aussi une autre déclinaison de l'humanité qui me semble et pas simplement moralement plus intéressante même économiquement et en termes de progressissement personnel j'avais envie de vous lire quand même un petit peu pour les gens qui n'ont pas encore eu le livre dans les mains un extrait du quatrième de couverture qui reprend un petit peu ce que disait Wilfried qui décrit ce livre comme un roman d'aventure et récit de formation un océan, deux mers, trois continents plonge ce personnage méconnu de l'histoire véritable candide africain armé d'une dévisable compassion dans une série de péripéties qui vont mettre à mal sa foi en Dieu et en l'Homme c'est aussi un thème très important qui traverse le livre tout d'ardeur poétique et de sincérité généreuse Wilfried Hansen est ici présent signalez pour l'iffant plaidoyer pour la tolérance qui exaltent les nécessaires vertus de l'égalité de la fraternité et de l'espérance alors moi c'est vrai que quand je relise un petit peu le quatrième de couverture c'est vrai que tout ça est très présent dans ton livre ce plaidoyer pour l'humanité etc. mais ça laisse pas vraiment entrevoir aussi cette aventure, cette épopée dans la barbarie même parce que tu racontes c'est vrai qu'on passe de la première pointe de ce commerce triangulaire vers le Brésil avec notre héros ambassadeur un peu vip des soutes pleines d'esclaves qui vivent la torture, les blessures, le sel sur les plaies notamment les salles d'orage qui vivent l'illumination et les visites du chirurgien enfin et d'autres sévices sexuels et j'en passe en même temps évidemment ton style est très poétique très beau et très fort alors ça rend ses passages je sais pas si ça les rend plus soutenables ou plus insoutenables c'est parfois on a quand même du mal à lire et on est des fois un peu obligé de faire des pauses et puis c'est que le début du voyage après on passe chez les pirates des pirates néerlandais c'est ça néerlandais qui en fait kidnappent mais pour acheminer notre ambassadeur vers l'Europe tu l'as dit on arrive après et c'est l'inquisition alors je sais pas si c'est une pensée réjouissante mais finalement c'est vrai que ça va quasiment de mal en pis et que l'esclavage c'est pas reluisant mais les pirates c'est pas terrible non plus et puis l'inquisition c'est de la torture c'est des accusations folles c'est des prêtres qui s'enrichissent et des gens qui sont jetés dans des jaunes aussi enfin donc c'est vrai que c'est pas un livre dont on ressort à même ça c'est sûr c'est un livre heureusement que ce style est poétique et amène vers un peu d'humanité mais voilà juste pour dire que le quatrième couverture on ne fait pas tout à fait à ce qu'on va trouver non mais c'est parce que là tu décris les aspects les plus difficiles de ce texte mais il n'y a pas que ça il y a de la lumière en même temps je crois que c'est alors il faut que je dise ici que je n'ai pas mis c'est peut-être mis que le tiers le moins insoutenable de ce qu'était vraiment l'esclavage et même de l'inquisition l'inquisition qui était devenue une espèce de massive de perfectionnement de la ceinture donc voilà il y a des choses et la réalité est toujours plus horrible que ce que la littérature que ce que la littérature en dit mais Proudhon a dit si l'on veut en finir avec la guerre encore faut-il l'avoir comprise et je dirais que si on veut en finir avec l'esclavage encore faut-il l'avoir compris voilà et l'esclavage c'est quoi ? c'est au XVIIe siècle des femmes nues enchaînées qui montent sur des bateaux et qui restent à fond de cale pendant des semaines et en haut il y a des jeunes hommes bon voilà vous pouvez après imaginer elles sont enchaînées à fond de cale nues bon et c'est aussi le théorème du thermomètre de la fièvre il ne faut pas le thermomètre de signifier qu'il y a un problème et même si le problème est grave il faut s'intéresser aux sources de la fièvre il n'y a qu'une infection alors ce déripe n'est pas toujours évident pour le lecteur mais il est encore moins pour notre héros du coup qui voit sa foi quand même en Dieu qui est aussi sa motivation principale il a finalement une double mission il est envoyé à Rome par son roi pour représenter le peuple Congo auprès du pape mais il a une mission secrète qui est finalement de dénoncer l'esclavage et d'essayer justement d'apporter un peu d'humanité et malgré tout c'est ce qui le fait tenir il le fait tenir jusqu'au bout de son périple et le mener à bien et en même temps sa foi bien sûr connaît devant tant d'atrocités devant nos voeurs, etc. des moments où il flanche un petit peu il flanche, il s'interroge heureusement il y a cette amitié on dévoilera pas tout mais cette amitié amoureuse qui fait que aussi ça aide à tenir beaucoup ça fait partie de la lumière après c'est vrai que pour parler de questions dont vous l'avez monté aussi enfin c'est vrai que cette question de la religion qui est très centrale aussi dans le livre peut évidemment être rattachée à des considérations enfin des cas de religion qui ont eu lieu malheureusement à toutes les époques mais on en parlait un petit peu tout à l'heure enfin il y a aussi sur le bateau des pirates des musulmans qui font partie de l'embarcation des pirates qui sont plutôt des gens qui ont une connaissance assez assez approximative du Coran mais qui par contre ont décidé enfin sont prêts à sacrifier leur vie pour avoir une vie meilleure dans un monde là il y a finalement effectivement ceux qui mettent en oeuvre cette inquisition et tous ces prêtres qui ont une vie luxueuse et qui torture etc. au nom de Dieu donc il y a un passage effectivement où notre héros se révolte et il refuse cette instrumentalisation de Dieu pour des motifs autres que l'amour et qui sont l'intolérance etc. et donc évidemment c'est des questions je pense qui sont pas égales mais qui ont aussi des échos un peu particuliers dans le monde d'aujourd'hui c'était des interrogations qui se posaient déjà au XVIIe siècle et je crois que c'est alors je suis assez content parce que j'ai eu une une belle couverture médiatique en France dans les médias catholiques protestants musulmans et juifs parce qu'il s'agissait pas pour moi de tirer à bout les rouges sur les croyants c'est plus une voilà dans ce roman je voulais avoir plusieurs niveaux de lecture il y a le niveau historique le niveau aventure et un questionnement sur la foi et sur la spiritualité voilà je connais plus les catholiques qu'une autre religion et on peut se poser des questions voilà le Christ a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé point l'essentiel de son message c'est ça il n'avait pas imaginé qu'il y aurait un état qui s'appellerait le Vatican avec des ministres des finances on peut quand même s'interroger parce que c'est le sens de la foi de se constituer en une institution qui devient politique qui devient militaire on peut s'interroger en littérature on ne veut pas expliquer aux gens le monde on incarne des situations pour interroger voilà et le parcours de ce prêtre là c'est de se confronter avec ce qu'il identifie comme sa foi ce que Dieu lui a donné et ce qu'il voit du tout le monde et même ce qu'il voit de ceux qui se prétendent les messagiers ou ceux qui qui confisquent la parole de Dieu et ont fait un peu ce qu'ils veulent voyez donc il comprend sur la fin que ce n'est pas sa foi qu'il doit mettre en question ce sont les gens qui la pervertisent et souvent les institutions parce qu'elles deviennent politiques, économiques, financières, diplomatiques voilà et je le dis alors il faut être toujours prudent parce que dès qu'on parle peut-être de religion à Montreux et puis ça se passe mal mais je pense vraiment que la croyance ne doit pas être abandonnée ne doit pas être abandonnée au seul religieux c'est une ressource importante pour chacun de nous voilà il y a un massiste sur 2000 ans j'appelle ça une confiscation de cette ressource importante qui est la croyance voilà et que les institutions religieuses quelles qu'elles soient tendent souvent parfois à le pari, à le plus respecté voilà en tout cas sans donner de réponse claire c'est une interrogation qui mérite d'être posée et exposée déjà c'est marrant l'histoire de l'Espagne et des religions on a 600 ans de présence musulmane en Espagne tolérante puisque les chrétiens pouvaient pratiquer leur culte les juifs pouvaient pratiquer leur culte quand les catholiques les chassent ils pratiquent une politique de répression violente contre les autres cultes et au XXIème siècle la répression violente contre les autres cultes vient d'autres religions il y a une espèce de va et vient des mêmes phénomènes et on peut peut-être un jour se dire il faut qu'on se pose et qu'on essaie de déconstruire tout ça en tout cas modestement sans vouloir déconstruire l'ensemble il y a ce niveau de lecture où je propose qu'on réfléchisse à la spiritualité et à la croyance et à la foi et aux institutions voilà j'espère ne leur choquer personne parce que c'est vrai je pourrais l'empresser moi on verra donc tu décris bien en tout cas ces phénomènes qui existent qui reviennent qui auraient existé et qui sont présents à plusieurs époques que ce soit la question de l'intolérance de religion etc. tu citais tout à l'heure sur effectivement comprendre l'histoire etc. mais du coup est-ce que est-ce que malgré tout prendre la lumière etc. tu pourrais dire que l'homme apprend de ses erreurs qu'on apprend de l'histoire on parle souvent d'un devoir de mémoire toi tu parles de l'esclavage certains m'ont parlé de la Shoah est-ce que justement on apprend de l'horreur est-ce qu'on n'a pas une fois l'impression que les choses se répètent malheureusement est-ce qu'on apprend ? je pense qu'on apprend tant est qu'on met le focus là où il faut apprendre pour ce qui est de l'esclavage j'ai appris il y a une dizaine d'années qu'en fait j'avais beaucoup d'ancêtres qui étaient des marchands d'esclaves tu vois donc à partir de là j'ai commencé à réfléchir et à déracialiser le phénomène tant que tu as l'impression que c'est une question de blanc, de noir, d'européen, d'africain tu l'as reproché d'ailleurs je le disais dans l'article du Monde que certains te disaient que tu mettais en cause les frères etc c'est quelque chose qui t'a été reproché oui, alors oui mais tant qu'on ne va pas au fond des choses, au fond des mécanismes on ne comprend rien et là on n'apprend rien voilà voilà, celui il n'y a pas épuisé à marier les frères au XVIIe siècle, dans l'ombre du Congo, les gens n'étaient pas des frères il y avait un roi, il y avait une cour, il y avait des nobles, il y avait des paysans, il y avait des militaires les sociétés étaient hiérarchisées c'est une lubie du XXIe siècle que de considérer que les africains sont frères c'est même stupide, et là j'assume c'est pas possible, les sociétés ne s'organisent pas comme ça, en tout cas pas au XVIe siècle autant que sur le bateau le capitaine français qui est un noble pour lui les matelots qui sont des serres, qui ont fui les campagnes ce ne sont pas ses frères ce sont des outils voilà et je pense qu'on peut avancer tenter qu'on essaie de dire ça, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné des êtres humains considèrent d'autres êtres humains comme des outils, comme des marchandises ça c'est une question, si on trouve la bonne réponse on avance parce qu'on ne le fera plus voilà, mais si on est dans des considérations de continents, de races qui n'existent pas en plus il y a qu'une seule race donc tant qu'on tourne en rond sur des concepts qui ne font pas sens, on n'invance pas et on reproduit et on reproduit les mêmes sociologiques phénomènes avec le talent du talent voilà on va passer un petit peu la parole à Jean-Michel mais juste, dernière question, mais je ne suis pas sûre que tu m'aies tout à fait répondu tout à l'heure mais ce personnage incroyable qui permet ses développements et toutes ses réflexions et toutes ses aventures toi tu l'as rencontré comment, parce que c'est une histoire assez peu connue qui est complètement invraisemblable il y a une statue quand même maintenant à son effigie qui peut être Vatican, c'est ça ? dans la Brésilique Sainte-Marie-le-Major qui est pas loin de la gare de Rome là terminée donc ça va, vous allez à Rome, vous allez à la gare, vous faites un petit crochet et hop, c'est fait, il vous plait de m'envoyer une photo beaucoup de gens le font maintenant ils m'envoient des photos sur le messenger avec toi et ça tombe bien parce qu'en fait, je me avoue que je n'ai jamais vu la statue moi-même donc quand j'ai fini les livres, je me disais mais est-ce que je me suis pas trompé ? c'est ça, j'ai été bizarre et quand tu as entendu parler de cette histoire toi ? et bien par hasard, dans un livre, alors j'ai la chance d'avoir un frère qui est historien et spécialiste du comode fin 17e, 18e, jusqu'au milieu du 19e et il y avait un livre de la bibliographie de sa thèse qui évoquait ce personnage là et ce que je lui ai dit, peut-être que ça fera transition c'est aussi une histoire d'aventure, de voyage, d'errance, de migration et qui commence comme un exil mais qui se finit comme un voyage extraordinaire donc en effet, ça fait une très bonne transition, merci donc on va revenir un peu à l'époque plus contemporaine et en fait, donc je parlais du travail magnifique de Jean-Michel qu'on a eu la chance d'exposer et qu'on a fait le dernier stage vendredi, donc le 4 mai qui, du coup évidemment sur les questions de migration c'était un travail que j'avais eu la chance de voir le privilège de voir et qui me semblait évidemment coller parfaitement à la thématique de ces mobilités diasporas l'expo s'intitule Borders, donc une de mes questions c'est pourquoi Borders, pourquoi l'anglais frontière, ça ne marchait pas bien et surtout, en tout cas moi ce qui m'a plu et ce qui m'a donné envie qu'on puisse montrer ce travail ici c'est que c'était sur ce thème là, en tout cas une façon évidemment en image mais pas du tout documentaire, très poétique, très, je ne sais pas si c'est un bon mot de dire, très flou mais en tout cas, le fait que les photos ne soient pas légendées, le fait qu'on comprend le point de départ et le propos est très bien décrit et c'est aussi, l'exposition est en soi un parcours, c'est des paysages et des territoires de l'intime autant que des paysages réels c'est des paysages qui sont des paysages en soi qui peuvent être aussi des frontières il y a des lags, ce que je disais quand on a fait le vernissage mais pour ceux qui n'étaient pas là, c'est vrai que les photos ne sont pas légendées donc on ne sait pas où on est, Jean-Michel vous raconter un petit peu le point de départ de son travail mais certaines photos, et c'était aussi ce qui était intéressant de montrer ici, ont quand même été prises en Tunisie donc vous reconnaîtrez peut-être que des paysages que vous avez croisés, il y a des photos d'une shot algériques il y en a peut-être d'autres qui vous parleront aussi donc voilà, avant de commencer, parce que en dehors de ce travail et de sa qualité intrinsèque enfin, ce n'est pas par hasard que vous êtes réunis, c'est vrai que vous vous connaissez vous avez aussi des projets communs et vous remarquerez aussi que dans l'exposition, il y a quelques petits textes de Wilfried ça c'est une première en Tunisie, parce que ce travail a déjà été montré en France à la Bibliothèque Nationale, montré à Bordeaux bientôt je pense donc à Bordeaux il y a un mois, et en ce moment à l'île donc il est une histoire maintenant, mais sans les textes de Wilfried voilà, donc ça c'est vraiment un cadeau pour vous ici, tout spécialement et donc je disais qu'effectivement, moi j'ai rencontré Wilfried il y a 10 ans, toi à peu près aussi, donc moi c'était au Galma, toi c'était encore ailleurs oui, moi c'était au Maroc, donc voilà, j'ai rencontré Wilfried au Maroc dans le cadre de rencontres littéraires et on a passé 3-4 jours ensemble, donc on a beaucoup échangé plus, même 8-7, ouais en fait ils ne se sont pas quittés depuis, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble et là ça faisait un petit moment qu'on ne se voyait pas, donc je suis très content d'être avec toi Wilfried, avec Valérie, avec vous tous ce soir avant de parler de mon travail, moi je voulais juste vous lire un petit extrait, enfin pas un extrait, en fait j'ai pris 2-3 notes à la fin de la lecture du roman de Wilfried qui m'a beaucoup touché, je trouve que c'est vraiment un roman puissant et bouleversant, donc ça n'a pas duré longtemps mais voilà, c'est des notes que j'ai prises à la fin de ma lecture, donc je vais vous lire ce petit passage j'espère vous donnera l'envie aussi de lire le livre, donc voilà, je vais y arriver, c'était sur mon téléphone à 3h du matin donc, un livre incroyable, puissant et bouleversant, un livre sans frontières qui doit être lu par le plus grand nombre un cri de désespoir et de révolte contre l'injustice, contre l'histoire la plus ignoble de l'être humain mais ce livre est aussi un cri d'espoir d'une force inouïe, un combat pour la vie, une réflexion dense et profonde sur l'humanité nos relations, la foi et les croyances de l'homme, l'amour de l'autre, l'amour tout court, une vision des deux visages les plus extrêmes de l'être humain le meilleur et le pire, un roman d'un humanisme et d'une espérance défiant toutes les frontières du monde ce que j'ai écrit à la fin de cette lecture qui vraiment m'a bouleversé, j'ai lu les 70 dernières pages la veille du dernier message et donc, le lien entre l'écriture littéraire de Wilfried et mon travail photographique, je pense qu'il y en a plusieurs mais l'un des liens c'est justement la question de l'autre et le rapport à l'autre qui est présent je pense dans tous tes romans et dans ce dernier roman aussi et donc pour répondre à la question pourquoi Borders et pas frontières, d'un côté je trouve ça sonne mieux Borders que frontières et puis il y a énormément de réfugiés et de migrants qui viennent de pays anglophones peut-être qu'ils sont d'ailleurs majoritaires et donc voilà ce choix et les frontières, moi j'aborde la notion de frontières, les frontières géographiques mais aussi les frontières mentales donc c'est tous la question de l'autre, quel est notre rapport à l'autre et la question des réfugiés est aussi au coeur de mon travail mais je ne l'aborde pas, c'est vrai que souvent quand on parle de réfugiés, la question des réfugiés elle est souvent traitée par le biais du reportage et là c'est pas du tout un reportage comme tu l'as souligné, c'est vraiment des lectures à la lisière d'un rendu plastique et de lectures plutôt documentaires donc j'ai photographié, déjà j'ai passé pas mal de temps dans la jungle de Calais dans le nord de la France, j'ai rencontré des réfugiés mais aussi des associations, j'ai fait pas mal de photographies, tout d'abord justement j'ai pas fait de photographies j'en ai fait, ça m'a pris du temps, je voulais d'abord rencontrer les gens et puis petit à petit j'ai réalisé donc quelques premières photographies et pour ce projet j'en ai retenu une seule donc vous pourrez voir, c'est un jeune aveugan qui est de dos face à un mur de grillage qui sépare la jungle de Calais de l'accès au port de Calais ensuite tout le reste de ce projet je l'ai composé vraiment autour de paysages qui sont pris dans une temporalité flottante, des espaces incertains et on échangeait d'ailleurs avec Wilfried et ça m'a beaucoup plus ce que tu as dit, le fait de prendre de la hauteur pour parler d'un sujet aussi sensible il y a une dimension politique bien sûr dans mon travail, dans ce projet il y a aussi une dimension poétique et c'est là aussi où moi quand j'ai lu ton premier roman, le coeur des enfants Léopard, j'ai adoré plein de choses dans ce roman mais c'est cette dimension poétique et quand j'ai exposé à Paris, ensuite l'exposition a bien tourné, j'ai eu la chance d'avoir un prix et je me suis dit mais il faut vraiment que j'ai envie de continuer ce projet et j'accorde aussi beaucoup d'importance à l'écrit, dans mes précédentes séries j'ai toujours cherché la collaboration avec un auteur mais c'était plutôt à la fin de mon projet, où là je me disais bon j'ai fini, j'aimerais bien qu'il y ait un auteur qui mette des mots sur mon travail là c'est très différent avec Wilfried, c'est vraiment un projet de création en commun donc c'est une suite de Borders en fait, avec une correspondance entre les écrits littéraires de Wilfried et de nouvelles photographies que je réalise, donc là c'est vraiment le début j'ai un peu coupé le texte de Wilfried pour l'exposition, son texte est très beau, mais c'est vraiment le début donc là c'est à moi de jouer maintenant, de créer de nouvelles photographies et ensuite oui, voilà, ça va être vraiment une correspondance un va et vient et on vise donc un projet d'édition et une prochaine expo, enfin voilà, les projets après peuvent être, ça peut être aussi sous l'outil numérique, enfin voilà Alors toi qui a eu un prix, j'ai oublié de le mentionner, c'est que Maria Wilfried vient aussi d'avoir un prix, donc tu as aussi choisi un auteur qui était primé donc tu viens d'avoir un prix Kourouma au Salon de Genève, donc qui en plus, de façon très symbolique, a été remis il y a quelques jours le jour du 170ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage donc, enfin en tout cas tu as aussi choisi un auteur privé, c'était un bon choix, mais on est content Non mais on a commencé le projet, puis en avant je gagne le prix mais moi j'ai été... On t'a invité aussi avant tu mis le prix, on est tous content Oui, 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 oui Oui, moi j'ai vu le travail de Jean-Michel avant Borders, mais quand il m'a parlé de ce projet-là, quand j'ai vu les photos, quand j'ai compris sur son attention, j'ai été soulagé et emballé parce que j'avais cette conviction que ce qu'on appelle la question, la crise des migrants, tout ça était très mal posé parce que trop, comment dire, il y avait une espèce de... de petitesse dans le traitement de ce phénomène-là et Jean-Michel, comme moi, il s'a intéressé à quelque chose de beaucoup plus global, voilà, une interrogation sur les frontières, sur l'espace et sur l'être humain, dans tout ça, voilà, et donc j'ai été extrêmement motivé pour essayer d'inventer une parole sur ces images-là, et en plus c'était bien puisque comme il travaillait avec des photos qui sont hors du temps, hors des lieux, il s'est avoué l'occasion en sortant d'un roman très structuré, au contraire là, de lui laisser libre retour à l'émotion, voilà, en essayant justement de structurer le moins possible pour qu'il n'y ait pas de frontières dans la forme de mon texte, et c'était motivant et rafraîchissant. Et c'est oui, essayer de prendre de la hauteur, d'aller encore une fois à quelque chose de plus essentiel, plus vaste, qu'il nous embête, j'aime les ventes qui viennent, voilà, les pauvres souffrent, non, c'est plus que ça, voilà, on est, me semble-t-il, devant quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus profond, c'est sur le long terme qu'on va comprendre des solutions. Ce genre de projet peut-être qui a l'ambition de déplacer le curseur autre part que dans la conjoncture, on a beaucoup dans la bien-pensance ou dans le projet, c'est pas intéressant, il y a que le souple. On essaie, je pense, de toucher à quelque chose de plus essentiel, mais vraiment en termes d'essence dans tout ça. La frontière, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'elle apporte ? L'espace, on le fait quoi ? On le partage ? On le sent ? Vous aurez compris, quand on est finalement, on présente deux travaux, mais on est aussi à la croisée de quelque chose qui est en construction, donc d'une suite et d'un projet commun, donc de Wilfried et de Jean-Michel. Je voudrais d'ailleurs remercier aussi mon collègue Jean-Marc Chalon, qui est responsable du livre à l'Institut français, qui a avec moi l'idée d'inviter Wilfried, que lui connaissait de Berlin. Donc, pour dire que sur les questions de territoire, etc., c'est vraiment aussi une aventure très internationale, et voir avec vous si la salle a des réactions, des questions, que ce soit par rapport au livre de Wilfried ou à l'exposition, que vous avez peut-être déjà vu. Juste, Jean-Marc Chalon, de ce que tu dis, c'est vrai que c'est trop blanc, on va dire, on sort qu'on trouve au Kana, au Maroc, à Bana, c'est vrai que, voilà, mon quotidien, notre quotidien, il ne connaît plus pas de frontières. Alors, c'est fondamentalement un privilège, même au 21e siècle, mais c'est ce qui aussi peut m'amener, nous amener à ce genre de réflexion. Ce que je dis, c'est que je ne suis quand même pas complètement naïf, je sais que pour d'autres, ce n'est pas facile de passer une frontière là où moi j'en passe tous les jours. Est-ce que justement, ce commentaire appelle des réflexions de votre part, des questions ? Il en faut toujours un pour débuter. Est-ce qu'on a un petit micro circulant ? Ça arrive. Bon, on va faire la première question comme ça. Oui, parce que si tu ne dis pas ça, c'est la place de la scène. Voilà. Je vois qu'il y a qui se dit, monsieur, ici. Je voudrais dire un moment un petit peu, je rejoins, parce que, au fait, ce n'est pas une question de racisme, d'esclavage, de, disons, la déportation des droits. C'est une question de, disons, des mercantilismes encore plus bas, si je peux m'exprimer ainsi, parce que... Et puis, c'est l'idée d'une autre dimension, c'est la christianisation. Et je rejoins aussi Mufrit quand il dit qu'il y a une collusion entre Africains et... Mon père est portugais, en l'occurrence. Donc, à la limite, ce n'est plus une question de race, c'est une question de marchandage, de mercantilisme. Et c'était le fameux triangulation, le fameux triangulation, Portugal, Combo, le Combo a joué un triste rôle, et l'Afrique du Sud, dans l'occurrence le Brésil. Donc, à la limite, à ce moment-là, la notion d'esclavage, la notion d'esclavage était... On ne peut pas parler d'esclavage, on parle de marchandage, on parle de commerce. C'est ce que j'ai voulu dire. Merci, et juste une précision, la traite transatlantique, c'est le seul ou l'un des rares phénomènes pour lesquels on emploie encore le vocabulaire des bourreaux pour parler des victimes. Ce ne sont pas des Noirs qui montaient sur le bateau dans le livre, ce sont des Bacongos. Ces gens-là avaient un nom, des noms de peuples, et leur nom n'était pas leur couleur. Parce que je doute fort que l'inautité des êtres humains puisse être une couleur, c'est un corpus de valeurs, de spiritualité, de rapports au monde, et ainsi de suite. D'autant plus qu'il y avait un laitissage voulu à ce moment-là des Blancs qui ont épousé des maigresses pour faire une autre race qui serait plus, disons, plus maniable, avec laquelle on pourrait mieux envisager ce marchandage, ce mercantilisme. Donc ce n'était pas une question de racisme, c'était une question de mercantilisme bas et libère, en plus. La traite devient raciste avec les théories de la race du XIXe siècle. Bonsoir et merci pour ces interventions. J'ai pu entrevoir, j'ai cru entrevoir qu'il y a un optimisme assez consistant dans le texte de Wilfried sur les rapports entre les individus, l'optimité, l'espoir, l'espoir, l'espoir. Est-ce que vous voyez autant vraiment d'optimisme dans les collectivités ? Je pense que lui, il suffit de regarder l'assemblée que nous formons ici. Il y a un siècle, c'était juste impossible. Comme mon père, même mon père, il a 84 ans maintenant, quand il avait 20 ans dans son propre pays, il n'avait pas eu de si, et si il regardait ce qu'on appelle un Européen dans les yeux, c'était un délit. Si, s'il regardait une femme, alors une femme Européenne, il allait en prison, on a fait du chemin quand même. Voilà, c'est parce que, parce qu'on vient de loin, mais on l'oublie souvent. Le fait que les femmes, quand même, de plus en plus de parties du monde aient accès à l'éducation, au travail, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est important de voir les femmes, même s'elles sont modestes. Donc oui, ça vaut la peine d'être optimiste. En plus, c'est quand même plus sympa, parce que... Déjà qu'on se marre pas de joli. C'est en plus si je veux dire qu'on se marre encore au moins de demain. Non, c'est pas le cas. Encore une réaction de la franche rigolade de la flamme ? Non ? Bonsoir, une petite question sur le processus de l'écriture pour Wilfried. Je sais que tu as travaillé avec le moteur en scène du domaine de Montaigne. Tu travailles aussi avec ton frère autour de Montaigne. Quelle part est-ce que tu as travaillé avec Jean-Michel autour de la photographie ? Est-ce que ça nourrit ton attitude à ce que ça vient avec d'autres disciplines artistiques dans ton travail ? Ou est-ce que ça vient là encore à la fin d'une belle aventure qui est avant tout littéraire et qui prend d'autres détours, qui se dévoile sous d'autres disciplines artistiques ? En fait, tout ça se nourrit, les disciplines se nourrissent entre elles. D'autant que je suis convaincu que le roman, c'est la forme artistique la plus totale. En roman, tu peux tout faire. Tu peux faire de la poésie, tu produis des images, des parfums. Par exemple, ce qui m'intéresse aussi en termes purement artistiques avec le projet que Jean-Michel et moi, c'est que là, je n'ai plus besoin de produire de l'image avec mon texte. L'image, il a produit. Du coup, je concentre le texte dans son élément signifiant et émotionnel. Du coup, c'est une écriture plus légère, plus légère dans la démarche. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est comme quand tu fais une chanson, c'est des mots qui sont soutenus par du sonore. Donc, tu te soucies moins des sonorités et du rythme de ton texte. Donc, ça te permet d'exagérer certaines qualités de l'écriture. C'est clair ? Oui ? Non ? Je ne sais pas. On en parlera. Une fois que j'ai envie de dire, ce n'est pas plus clair. Peut-être que j'explique mieux. Quand je vois l'image, quand je vois une photo de Jean-Michel, je me concentre sur les émotions que lui ne peut pas me montrer avec son image. Quelque chose de l'ordre de l'intériorité. Quand je travaille au cinéma, c'est exactement l'inverse. Ce que j'aime, c'est les voix que tu as pu mettre en place suite à... Enfin, en relation avec... Il y a des fois, c'est très clair. D'autres fois, moins. Mais en tout cas, il y a ces voix qui... Moi, je ne peux jamais faire ça. C'est ça que je trouve aussi fort dans cette collaboration. Oui, voilà. Moi, je vois l'image. Par exemple, l'image du chien. Je vois beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que j'entends ? Et je me concentre sur ça. Sur ce que l'image... Non pas ce qu'elle me dit, mais ce que je peux y entendre. C'est une différence, hein ? Je sais que ça, on croit que c'est comme un jeu quand même. Ça me fait réfléchir. Vous pouvez mieux expliquer la différence entre... Sauf que l'image peut vous dire... Et ce que vous entendez, c'est un petit peu... OK. Très bien. C'est vraiment horrible. Non, mais... J'ai vraiment envie de faire voir comme je vois le travail. Et puis, j'aimerais bien voir votre pensée. OK. Alors, il y a... Il y a l'image. Et d'ailleurs, c'est l'image phare. La première. C'est un homme qui a croupi avec un turban. Et il regarde là-bas. Voilà. Ce que me... Alors, l'image... Moi, ce qu'elle me dit, c'est... Parce qu'on voit la frontière. Le gars, il a arrêté là. OK. Il a arrêté. Il a croupi. On peut se dire... Ce qu'il me dit, c'est... J'abandonne la frontière. Et là, je ne... Je ne... Je ne... Je ne passe pas. Ça, c'est ce que l'image me dit à moi. C'est la bonne chose à Valérie ou à vous. Et après, je me pose la question. OK. Ça, je n'ai plus besoin de l'écrire moi. Parce que je... L'image me parle de ça. De la frontière et de l'impossibilité d'aller outre. Et donc, je me concentre sur ce que je peux entendre. Et c'est toute l'intériorité de ce personnage. Ce qui se passe dans sa tête. Ce qui peut se passer dans sa tête. Son passé. Ce qu'il anticipe de l'autre côté de la frontière. Et ainsi de suite à papa. C'est... C'est... C'est clair. Oui. Ce que je veux dire, mais... Nous avons persévéré. Et là, du coup, j'espère que ce sera encore plus clair quand Borders 2 prendra forme. Et vous aurez un peu participé chacun de vous finalement à ce processus en étant là ce soir. Donc, un grand merci à tout le monde. Et puis, je vous invite à continuer les conversations de façon plus informelle. Et à retourner voir l'exposition pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements